A l'heure où le pétrole devient de plus en plus cher, l'Europe s'intéresse au gaz de schiste, devenu depuis deux ans la seconde ressource énergétique aux Etats-Unis. Une ressource qui ne fait pas l'unanimité. Dans le Larzac, au sud-est de la France, ce spéléologue et guide de montagne nous rappelle la richesse de l'eau, si rare dans la région. Cette eau, il a peur de l'avoir polluée par l'exploitation du gaz de schiste. Extrait depuis dix ans en Amérique du Nord, ce gaz pourrait bientôt l'être en Europe. Dans ce schiste, il y a du gaz. Je prends les deux masses. Ces masses m'ont donné ce rocher qui est fracturé. Je prends de l'eau potable. Il y a des espèces de fumée qui apparaissent. C'est le gaz. Je prends une flamme. Et j'allume. Voilà ce qui va se passer. L'eau risque de brûler. Entre eldorado énergétique ou cauchemar environnemental, les Européens se tâtent aujourd'hui. En effet, pour extraire ce gaz, des puits sont creusés à plus de 2500 mètres de profondeur. On y injecte ensuite un mélange d'eau, de sable et de produits chimiques à très haute pression. Entre 10 000 et 15 000 mètres cubes d'eau. La fracturation hydraulique a alors lieu, fissurant le schiste dont se dégage du gaz naturel, le méthane. Mais en remontant, ce gaz risque de polluer la nappe phréatique. C'est ici, dans le sud de la France, que trois permis d'exploration ont été délivrés, couvrant ainsi une zone potentielle de gaz de schiste de plus de 15 000 km². L'un de ces permis concerne la ville de Nantes. Une ville au centre du plateau du Larzac, le plus grand bassin d'eau potable de France. L'eurodéputé vert José Bové s'est rendu dans sa région d'origine pour la défendre face à cette nouvelle technique invasive pour l'environnement. C'est un territoire fragile, de calcaire, sous lequel il y a des nappes phréatiques qui servent à alimenter plusieurs centaines de milliers de personnes tout autour des causes. Donc c'est vraiment un château d'eau. Il faut choisir où on nourrit les gens avec leur eau, ou alors on fait du gaz. Mais on ne pourra pas faire les deux en même temps. Du côté des compagnies pétrolières, de plus en plus de permis d'exploration leur sont octroyés en Europe. Après l'Aveyron, l'Ardèche, le bassin parisien et le huitième territoire concerné en France. Depuis, devraient y être forés au premier semestre 2011. Pas de raison que l'eau prenne feu à cause de ces technologies. Ça ne nous paraît pas très concevable. D'abord sur DEL, les industries énergétiques tempèrent ensuite leur discours face aux inquiétudes exprimées de part et d'autre de l'Atlantique. On entend les réactions qu'il y a sur Internet, les questions qui sont soulevées, qui pour nous sont entièrement justifiées. Il faudra qu'on y réponde, et on a bien l'intention d'y répondre. Et on travaille dans toute la phase d'analyse et d'études qu'on mène aujourd'hui pour but d'apporter des réponses à toutes ces questions. Les compagnies insistent. Elles n'en sont qu'à la phase d'exploration. Mais pour notre guide montagne et spéléologue, c'en est déjà trop. Si on autorise un seul puits, un puits risque de contaminer l'ensemble du processus des nappes souterraines. Une position que partage le redéputé Eva Jolie, venu constater sur place la rareté de l'eau, surtout présente sous la terre. Pour explorer, bon, mais ils font déjà des forages, ils injectent déjà des produits toxiques, il y a déjà les camions qui sont là. Donc même l'exploration, nous n'en voulons pas. Pêcheurs, spéléologues et autres paysans du sud-est de la France s'opposent à cet or gazeux. Le gouvernement français a momentanément suspendu l'étape de la prospection, alors qu'en Pologne, rien ne s'oppose au permis délivré. Les Polonais font confiance aux nouvelles techniques permettant une parfaite étanchéité des puits. Sous-titrage Société Radio-Canada